Allo, ça suffit, c'est pas la peine de mettre l'eau de Javel hein. Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un agrume qui est fortement connu et réputé comme tout de même mais je vais t'apporter des nouvelles choses je pense via cette vidéo. On va parler aujourd'hui du citron comme tu l'as vu dans le titre et sur la miniature. Allez c'est parti ! Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Alice du travail du corps et de l'esprit sur cette chaîne en fait je vais t'aider à avoir nettement plus d'énergie via du développement personnel plus basé sur l'alimentation parce que je considère que c'est un point très important et qui n'est pas forcément le plus abordé justement et je vais t'aider aussi pas mal d'outils et pour t'aider aussi par exemple à avoir de l'énergie, de la discipline pour réaliser en gros tes rêves et tes projets. Voilà, on peut commencer la vidéo. On va commencer par vite fait son origine, en gros je vais découper cette vidéo en trois grosses parties la partie origine ça prend 30 secondes je peux pas dire, donc voilà, après on va passer au constituant et après on va parler des effets et dans les effets il y aura 7 points pas mal 7 points, je sais pas si t'embrasse du coup, c'est une plante qui est reconnue pour lutter contre le scorpio elle a été utilisée lors de la piraterie justement dans une certaine boisson qui s'appelle le mochi avec le rhum justement, pour les pirates elle est originaire de l'Himalaga et elle a été cultivée en Europe vers le deuxième siècle après Jésus-Christ pour toi c'est une plante bien chasse à planter et on la récolte justement en hiver car c'est là où il y a le maximum de vitamine C dans le fruit et on la cultive particulièrement tu vois en ce moment sur le pourtour méditerranéen voilà c'était difficile à dire ça on va passer au constituant donc je te dis que ouais tu vois c'était rapide du coup le citron contient pas mal de l'essentiel surtout tu vois juste dans la partie de l'écorce un du terpène c'est en gros de la limonène un cercle de terpène un alvéide un citral un de la poudre marine de la limonène de la limonène ça contient aussi pas mal de flavonoïdes il y a une vidéo qui va sortir justement sur les antioxydants où j'en parle dedans du coup je t'inviterai à la voir dès qu'elle soit sortie ou si elle est sortie déjà je te mets dans le petit i justement la vidéo contient de la rutine aussi ça a pas mal de vitamines et de minéraux principalement du coup de la vitamine C pour voir ça plus après et des minéraux ça contient potassium, calcium, magnésium donc tu vois c'est vraiment un package c'est très intéressant justement d'en consommer et bien évidemment ça contient de l'acide citré tu vois par le goût un petit peu acide et ça contient du coup pas mal d'autres antioxydants comme je te l'ai dit juste avant on va passer maintenant aux effets de consommer du citron il s'avère que via la consommation de citron c'est un puissant antiseptique antibactérien du coup c'est limite ça remplace ton mercrel tu vois ou ton mercurochrome pour te soigner bon on ira pas jusque là mais en gros c'est réellement recommandé par exemple lors de gastro-entérite ou d'intoxication alimentaire c'est bien et c'est reconnu surtout pour les rhumes et les grippes ou les infections plutôt type hivernale tu vois mais tu vois c'est vraiment un antibactérien du coup il y a un anti-rheumatisme enfin vraiment très utile lors des périodes hivernales comme je te disais tu peux la diluer par exemple en général c'est ce que je faisais c'est que je mets du jus de citron dans une infusion de teint tu vois comme ça ça aide vraiment à expectorer en même temps tu vois ça désinfecte du coup la gorge on sent bien après avoir bu du jus de citron et justement jus de citron, teint et du miel c'est le package vraiment gagnant contre les maux d'hiver en petit 2 il est super au niveau de l'équilibre acido-basique du coup qu'est-ce que c'est l'équilibre acido-basique en gros ton pH du coup je sais pas si tu te rappelles mais quand tu étais au collège ou au lycée t'as vu que le pH c'était ton potentiel hydrogène c'est ça en gros c'est comment est acide ton corps il est acide ou pas par exemple tu sais que t'as les acides et t'as les bases par exemple la javel c'est plutôt une base c'est corrosif mais c'est pas un acide mais ça attaque aussi tu vois ce sont les extrêmes et ton corps en fait plus il est acide on va dire plus ton pH va être aux alentours de zéro c'est comme dans l'ordre alphabétique tu vois acide zéro il va être neutre aux alentours de 7 et il va être basique aux alentours de 14 tu vois si on met dans cet ordre là du coup pour toi c'est plutôt l'inverse donc acide base voilà non je sais pas bon bref et en gros notre pH il est de mémoire enfin sanguin il est à 7,6 du coup tu vois il est un peu basique justement donc tu vois acide basique j'ai inversé tout à l'heure mais on dit en général qu'il est plutôt alcalisant c'est le terme plus scientifique donc des aliments alcalins du coup alcalinisant via l'acide ascorbique du coup la vitamine C tu vois tous les nutriments antioxydants ça va permettre d'avoir ça donc bien évidemment ça concerne principalement mais si tu regardes cette vidéo pour les personnes qui digèrent bien oui qui ingèrent bien tout ce qui est les agrumes parce qu'il y a pas mal de personnes justement qui sont intolérantes par exemple ma soeur est intolérante justement à tout ce qui est aux agrumes c'est limite limite une allergie tu vois mais c'est un alcalinisant malgré son goût acide tu vois donc c'est un basifiant en termes plus communs malgré que ça soit acide en bouche à contrario par exemple de la viande qui elle est acide enfin elle est acidifiante mais pas forcément acide au niveau du goût tu vois en petit 3 ça va être un antifragal en fait elle va rendre le sucre du genre le sucre rapide en fait ça va le rendre entre guillemets en sucre lent en fait ça va baisser son indice glycémique du coup ton pic glycémique j'ai fait une vidéo sur les glucides je t'invite à la voir en fait fait ça si tu prends du sucre rapide tu vois sucre raffiné sucre blanc et si tu prends des féculents plus justement genre patates patates douces tu vois ça va faire embrasser plus ça même si par exemple les pâtes blanches tu vois pâtes les plus communes tu vois ton pic glycémique va quand même être vachement haut c'est pour ça que je t'invite à consommer plutôt des pâtes plutôt complètes ou du riz complet par exemple parce que justement l'indice glycémique est plus bas et ça évite que tu aies trop de sucre dans le sang et voilà après le diabète je pense que tu connais un petit peu ça au pire il y aura une vidéo qui va sortir là dessus t'inquiète pas en petit 4 le fait qu'il y ait pas mal d'antioxydants en fait ça va être un anti-cancer naturel tu vois du coup les antioxydants c'est en gros j'ai fait une vidéo là dessus qui devrait sortir que j'ai tourné là à peu près maintenant qui en gros ça élimine les radicaux libres tu vois ça va lutter contre en fait les radicaux libres ils sont produits naturellement par le corps et c'est lors par exemple déjà quand ton corps respire en fait tes cellules aussi vont respirer et elles vont produire enfin elles vont s'oxyder naturellement ça va permettre de lutter contre certaines bactéries mais tu vois il faut évacuer justement cette oxydation justement il y a par exemple des autres aliments des aliments par exemple ici la vitamine C c'est un puissant antioxydant mais je t'invite à aller voir pardon la vidéo justement qui tient ces propos là en petit 5 on va voir qu'en fait c'est un anti-sénuement donc sauf si t'as des problèmes sanguins du genre tu coagules trop ou quoi que ce soit tu vois on va éviter d'avoir un AVC mais en gros ça va prévenir des troubles sanguins justement cardio-vasculaires et du coup ça va protéger le coeur en 6 enfin je reviens un peu sur le coin des troubles des vernos tu vois tout ça mais ça va permettre de faire baisser la fièvre du coup tu vois c'est un point que tu peux utiliser par exemple même en été du coup si t'as de la fièvre ou si t'es malade là du coup actuellement en période du coronavirus si t'es un peu du fièvre ça peut t'aider justement à la baisser et pour terminer en petit 7 le jus que tu vas consommer va permettre d'être un tonic pour le froid et pour le pancréas ça va combattre du coup les jules serrées et les arthrées et tout ça mais aussi du coup je te l'ai dit tout à l'heure ça va combattre aussi les maux de gorge du coup voilà personnellement moi ce que je fais c'est que comme c'est un peu compliqué enfin c'est chiant de trouver des citrons bio je te conseille de boire justement enfin de consommer du citron bio plutôt du au pesticide et tout ça parce que je sais pas si t'as déjà vu une culture d'agrumes mais c'est pas très beau personnellement je te conseille le bio justement et de les laver après à l'eau ça suffit c'est pas la peine de mettre l'eau javel comprendront ceux qui auront vu quelques infos qui sont passées à la télévision sur des personnes qui mettaient de l'eau javel sur des fruits et des légumes tu as dit mais à quoi ça sert donc voilà moi personnellement du coup je te disais je prends une bouteille parce que c'est plus simple et ça se conserve mieux ils se sèchent moins du coup en général chez moi ils sèchent rapidement tu vois donc c'est un peu c'est chiant ça fait surtout du gaspillage je trouve du coup c'est pour ça qu'une bouteille pour moi ça me convient bien et surtout c'est très c'est low budget du coup c'est pas cher tu vois la bouteille d'un litre elle est à 5 euros au maximum tu vois de ce que j'ai trouvé du coup tu vois pour 5 euros tu peux tenir facilement le mois voilà moi ce que j'en consomme tous les jours tu vois j'en mets dans mon verre d'eau tu vois juste au moment où je me lève justement enfin au moment où je m'apprête à manger aussi je m'en mets dans mon souci là tu vois donc tu peux en consommer partout en plus dans cuisine tu vois sur ton poisson une fois qu'il est cuit c'est vraiment très agréable ce que je te recommande aussi c'est de pas le faire trop cuire justement si tu veux garder ses propriétés car par exemple la vitamine C en fait se dégrade à partir de 40 ou 60 degrés du coup tu vois ça arrive vite donc je pense que ça préfère faire par exemple après la cuisson de ton poisson ou dans des salades ou comme smoothie comme moi voilà c'était la petite information je te souhaite une agréable journée bien entendu je te recommande d'aller voir d'autres vidéos de la chaîne si tu comptes obtenir plus d'informations pour être en meilleure forme justement et je vais te donner aussi des outils et pour t'aider dans ta discipline pour accéder à tes projets ou à tes rêves voilà c'était Alice le travail du corps à l'esprit je te souhaite une agréable journée allez on se retrouve dans la prochaine vidéo salut